La bistronomie, Laurent, c'est la haute gastronomie revisitée façon bistro. Chef de file de cette révolution culinaire, Yves Kambord a plaqué les cuisines des palaces pour asseoir la grande cuisine sur le comptoir. Ici, les grands classiques sont revisités, modernisés à la sauce aubergiste. Bref, la bistronomie, c'est la gastronomie, mais en moins snob. La bistronomie, pour moi, c'est une vente de jeunes qui, dans les années 90, après avoir travaillé soit au rite, soit au crayon, soit la tour d'argent, que dans des grandes maisons étoilées, ont eu une envie de liberté. C'est-à-dire qu'on a eu envie un peu de dépoussiérer, je dirais, la lourdeur de l'époque de la haute gastronomie française. Grâce à la bistronomie, je pense qu'on a fait tomber une grande barrière. Peut-être la barrière la plus importante de la gastronomie française d'aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que le plaisir du goût n'était pas en fonction du prix d'achat de la matière première. On s'est rendu compte qu'en travaillant de la sardine, on pouvait émerveiller quelqu'un aussi bien que si on travaillait du turbo. Le chef Berna est un spécialiste des saveurs oubliées qu'il redécouvre dans de vieilles recettes du 18e ou 19e siècle. La gastronomie n'a pas changé, en fait, il faut juste l'adapter. On s'approprie un peu les classiques à notre façon. Et c'est ça que je pense qui est très intéressant pour la clientèle, de se dire qu'un oeuf mayonnaise, ça peut être magique. C'est sûr qu'il faut le revisiter. L'oeuf mayonnaise peut être totalement noble. Oui, parce que c'est l'essentiel du grand cuisinier. C'est savoir appliquer les règles de qualité, qu'on travaille un oeuf mayonnaise ou qu'on travaille un bar au caviar. Ce week-end, c'est la fête de la gastronomie partout en France, l'occasion d'aller tester ces nouveaux bistrots 3 étoiles sans les étoiles. Nous, ça y est, on a déjà faim, mais avant d'aller manger, on vous met en appétit avec le chef et le questionnaire entrée libre spéciale bonne chère. Le plat le plus exotique que j'ai mangé, c'est du singe, au Gabon. Ça ressemblerait, pour dire, la chose la plus proche à l'ensemble, c'est peut-être au lapin, on va dire. Les puissons visés, c'est un peu le jarret de veau. Le jarret de veau, on est énormément sur le jarret de veau, la sardine. Et maintenant, on revoit de plus en plus, au goût du jour, tous les poissons d'eau douce, qui ont été un peu abandonnés dans les années 90. Mais on revoit apparaître l'homme chevalier, la lotte de rivière, le brochet, le cendre. Parce qu'on se rend compte que c'est des poissons qui ont du caractère. Et puis surtout, c'est des poissons sauvages. Donc on a une forme de confiance par rapport au sauvage, plutôt que de tomber sur des poissons qu'on peut voir de plus en plus, malheureusement, d'élevage. Il y a un graal où je n'ai jamais vu un cuisinier vraiment se l'approprier et vraiment le travailler de façon différemment, c'est le lièvre à la royale. Il y a une façon de le désosser complètement, de le reconstituer entièrement en le fourrant de truffes de foie gras et de le braiser avec une sauce liée avec le sang du lièvre. Et après, il y a une seconde façon où on le cuit entier à l'os, sur l'os, et on l'y filoche complètement. Donc on le cuit très longtemps, 12, 13, 14, 15 heures, tout doucement, tout doucement dans un fumet. Et ça, je n'ai jamais vu quelqu'un oser dire je vais faire un lièvre à la royale à l'ananas ou un lièvre à la royale à la banane. Je n'en ai jamais vu. On n'a jamais osé. Ma madeleine de pauvre gustatif, c'est une omelette de mon père. Parce que quand je rentre encore au pays maintenant, régulièrement, papa me fait toujours une omelette au piment d'Espelette et au piment du pays. Et je trouve qu'il fait la plus belle omelette du monde. Il a sa poêle qui est noire, le vieil poêle noir qu'il a. Il fait ses oeufs de la ferme de la maison. Il est médulé. Et il a fait d'une telle façon que je la trouve, je ne sais pas, onctueuse, savoureuse. Je crois que j'identifie mon père à son omelette.